... Eh oui, nos pieds sont oppressés, maltraités, épuisés, écrasés. Ils ne sont pas épargnés par la vie moderne. Vous savez qu'on fait à peu près 10 000 pas par jour, ce qui est bien pour la santé. Mais parfois, les pieds en ont marre. Eh oui. Mais maintenant, on a trouvé une solution. On peut les masser. Comme ils sont très pudiques, ils n'aiment pas être massés par n'importe qui ou n'importe quoi. Eh bien, on va prendre notre pied en testant les derniers masseurs des pieds high-tech à faire chez soi. Hein, Jeannane ? Oui, 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 Stéphane. J'ai trouvé trois nouveaux outils qui vont vous faire du bien parce que c'est vrai qu'on a besoin de se détendre. Et le pied, cette zone incroyable qu'on va vous masser. C'est là, il y a toutes les terminaisons nerveuses. Eh voilà, 72 000 terminaisons nerveuses. Le corps, il y est totalement représenté. Vous allez pouvoir avoir un lâché-prise. En plus, là, c'est lundi, c'est le début de semaine. On en a ras la casquette, on en a plein les bottes. Eh bien, on a envie de se détendre. Trois outils à tester avec Stéphane Berne et les pieds. C'est parti, on teste, on y va. Allons-y. Stéphane, vous n'avez pas besoin d'enlever les chaussettes. Je ne vais pas enlever mes chaussettes. Je sais, moi aussi, regardez, j'ai mis des super chaussettes. Pour ce test machine, la première machine que vous allez pouvoir avoir à la maison et qui va vous détendre, il y a plusieurs choses. Alors, ici, vous avez trois zones, Stéphane. Une zone, deux zones, trois zones. Vous, naturellement, vous avez mis vos deux pieds à l'intérieur. Oui, parce que là, ils sont bien, vous voyez là. Alors, là, on va l'allumer. Donc là, vous avez mis vos deux pieds au milieu. Mais ça m'écrase les pieds ? Alors, Stéphane, vous avez soit le pétrissage, soit le foulage. Là, Stéphane a mis ses deux pieds dans la zone de foulage. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs boules ici qui vont venir vous masser aux extrémités. Oui, mais vous savez que ça me rétrécit ? Mais ça fait du bien, parce que du coup, ça va lancer la circulation sanguine et là, ça monte dans le cerveau. Ça va activer. Et si je mets ailleurs mes pieds ? Alors, c'est d'autres zones, juste, il y a huit vitesses et vous allez même pouvoir réchauffer vos pieds avec de l'infrarouge. Pas trop, pas trop. Pas trop, vous n'aimez pas ça ? Non, je n'aime pas que c'est trop chaud. Regardez, là, ça s'allume ici et donc, ça va être un petit peu chaud. Est-ce que je peux mettre mes pieds ailleurs pour voir ? Oui, Stéphane, vous avez ici la zone numéro 1 qui est le pétrissage et donc là, qu'est-ce que ça va reproduire ? Ça va reproduire une réflexologie plantaire. Donc ça, vous le savez, c'est très bon. On va venir appuyer sur les terminaisons nerveuses et donc là, c'est la zone 1. Ça gratouille, ça chatouille. Ça chatouille, et vous, vous êtes très chatouilleux, mais du ventre plutôt, voilà. Les pieds aussi. La zone 1, la zone 2, on l'a vu avec Stéphane et enfin la zone 3, Stéphane. Et pour terminer, Stéphane, vous êtes prêts à presque avoir un orgasme, je suppose que là, c'est la folie de la folie. Il m'en faut un peu plus. Attendez, vous ne l'avez pas testé. Vous allez mettre un seul pied pour le coup ici et là, c'est comme si vous aviez un massage quatre mains. Et là, Stéphane, c'est une réflexologie plantaire mais faite par quatre mains. C'est-à-dire que sur la zone tout à l'heure, c'était... Il n'y a pas d'être humain. Mais non, c'est une machine. C'est génial, j'adore cette machine. C'est un outil pour vous faire du bien. J'adore cette machine. Donc réflexologie plantaire à portée de pied, c'est possible à la maison avec donc trois zones différentes. Et on peut faire ça pendant des heures ? Alors, 20 minutes suffisent. On ne va pas non plus rester là. Je regarde un film à la télé. Vous regardez comment ça va bien par exemple et vous vous faites du bien en vous massant les pieds. Stéphane, il y a d'autres machines à tester. On a bien compris que pour l'instant... Celle-là, je l'ai adoptée. C'est vrai ? Ce sera votre cadeau de Noël. Alors, venez près de moi, on avance, on continue. Oui, vous éteignez, c'est bien. Elle n'est pas si moche. D'accord, ok. Ça fait penser un petit peu à un truc retour vers le futur. Là, donc... Là, Stéphane, maintenant on va passer. Et là, c'est assez surprenant. On a la zapette. Vous allez poser vos pieds et c'est de la vibration. Ah, j'aime pas du tout. Oui, bah... Ah, j'aime pas du tout. La vibration, ça me fait un petit peu peur. C'est vrai ? Ah non, j'aime pas du tout. Là, Stéphane, on est en automatique. Mais non, parce qu'on a l'impression que la terre tremble. Voilà. Ça vous donne des fourmis dans les jambes. Exactement. Ça donne des fourmis dans les jambes, regardez. Ah ! Et puis surtout, Stéphane, moi, ça me stresse, là. Ça me stresse, c'est un moment de détente. C'est pas du tout détente. Non, ça détend pas du tout. Donc, il y a 12 intensités, Stéphane. Et là, l'automatique, en mode automatique, c'est la numéro 6. Donc, vous imaginez, 12, vous prenez la zapette et on va faire vibrer Stéphane Bern. Ça va être un tremblement de terre dans son petit corps. Hop, regardez, on va monter. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah non, c'est très désagréable. Non, non, vraiment, honnêtement, c'est pas agréable du tout. Donc, vous pouvez régler 5 secondes. J'ai l'impression qu'on m'envoie de l'électricité. C'est ça, vous pouvez régler 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. La vibration, est-ce que réellement ça détend, Stéphane ? Non. Ok, on passe au suivant. Non, revenez ici, j'en reste un. Alors, il y a des avantages aussi sur cette machine, c'est que la vibration va avoir un côté un peu tonifiant. C'est-à-dire qu'il y a des massages qu'on aime, que ce soit tonique et ça vous réveille le lundi pour commencer la semaine, c'est pas mal. Celui-ci, Stéphane, et les 3, bien évidemment, ont pour objectif d'activer la circulation sanguine. Alors ? L'orgasme ! Il se passe des trucs à l'intérieur. Il se passe des trucs à l'intérieur. Alors, je vous explique ce qu'il se passe. Ouais, dites-moi. On vous prend le pied, il y a des gens à l'intérieur. Non, et c'est ça qui est dingue, Stéphane. Et ça fait plein de mouvements très différents. À la fois, ça vient chercher en dessous, ça malaxe, une fois ça passe en dessous, une fois ça malaxe de chaque côté, une fois ça vous en serre devant. Et puis ça, ça fait une espèce de... De massage shiatsu ou massage thaï. Ah non, mais ça va, et ça va... Ah ! Donc cette machine... Oui, mais ça fait un bien fou ! Eh bien, Stéphane, cette machine reproduit soit le massage thaï, soit le massage shiatsu. Donc c'est quelque chose de très lent, de très fort, mais en même temps doux. Ah mais c'est bien ! C'est incroyable, on a l'impression qu'il y a quelqu'un dans la machine. Mais il y a un monde fou ! Ils sont même plus... J'ai l'impression d'être sur un marché à Bangkok et qu'il y a tout le monde à l'intérieur. C'est très agréable, ça. Je suis d'accord. Et ce qu'il faut savoir, Stéphane, il commence à faire froid, on a besoin un petit peu d'être réchauffé, pas besoin d'avoir son mari à côté. La machine va vous réchauffer aussi les pieds un petit peu. Il y a une chaleur, et ça, ça fait vraiment du bien. Vous aimez le côté un peu pantoufle à la maison et tout ça ? J'aime bien que les portes... C'est-à-dire, en fait, c'est assez musclé, il faut quand même le dire. Ça va chercher loin. On appuie fort. C'est-à-dire que c'est vraiment les points d'énergie... Ça stimule les méridiens, quoi. Oui, vraiment. Là, il y a un côté où votre pied est en serré, mais... Il y avait 8 intensités, là, vous en étiez à la 6. C'est dynamique, mais c'est pas... Là, c'est vraiment... On va chercher très profond les points d'insertion. C'est profond, exactement. Donc là, il y a eu 3 machines testées par Stéphane. Et votre pied est vraiment coincé. Il est bien coincé. On reste à peu près 20 minutes maximum. Là, vous avez les 2 pieds. Vous regardez notre émission. Même si c'est agréable de nous regarder, se faire masser en plus les pieds. Alors là, on est au top. Est-ce que je peux l'avoir sous mon bureau, là, pendant cette émission ? Mais je vais vous le mettre sous le bureau, mais lequel... Alors, le verdict, maintenant... Alors, je vais vous dire. J'hésite entre les deux, là. Alors, on va voir les prix. Donc là, la machine numéro 1 qu'on a vue ensemble, qui prend un petit peu de place à la maison, celle-ci est à 480 euros. Ah, quand même ! Oui, mais il faut dire aussi qu'en institut, une réflexiologie plantaire coûte entre 70 et 120 euros. Donc là, vous allez avoir une réflexiologie tous les jours, 2 fois par jour, 20 minutes. Exactement. Et je peux vous dire que le pied, c'est une zone très importante. Si vous n'aimez pas les massages, massez-vous au moins les pieds, ça fait du bien. Donc, cette machine, 480 euros. Verdict, elle est très bien. Elle fait bien son boulot. Et après, on investit ou pas, si on est tenté. La seconde, la vibration, un peu folle, tremblement de terre dans son corps. Pas du tout. 116 euros. On aime ou on n'aime pas, mais ça peut être agréable. Et l'objectif pour celui-ci, c'est de tonifier à fond. On va faire circuler, activer la circulation sanguine. Mais on ne va pas venir travailler sur les points de réflexion, qui est la dernière machine que Stéphane ne veut pas quitter. Il a ses petits pieds pieds dedans. Celle-ci est à 170 euros. Ah oui ! Voilà. 3 machines pour se faire du bien. Se masser les pieds à la maison. Je suis hyper détendu, là ! C'est bien pour l'émission, alors ! Oui, c'est ça. Il y a les yeux qui brillent. Voilà, 3 machines. Il ne veut plus me lâcher. Oui, c'est ça. Alors, il faut que je vous dise, si vous n'éteignez pas, le pied ne sort pas. C'est-à-dire qu'il y a un type à l'intérieur qui vous tient le pied. Et là, vous êtes bien. Là, on est bien. Ça vous a donné envie, le public, ou pas ? Oui, c'est très bien. Bon, ben, super. Alors, tout sur le site de France2.fr, et là, on est détendu pour continuer l'émission. Elle est super, cette machine. Ça donne envie, hein. Moi, j'ai horreur qu'on me touche les pieds. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Ça m'est arrivé une fois en Thaïlande de tomber sur une masseuse, où ça ne me stressait pas, sinon j'ai horreur qu'on me touche les pieds, moi. Ah, je suis très chatouilleux et tout. Et du coup, les machines, je me laisse rester. C'est bien, oui. Alors, merci beaucoup, Jeannan. On trouvera tout sur France2.fr. Et puis, c'est du bien-être. C'est du bien-être. Et de la santé.